L'Olympia, on a commencé à entendre parler de ça dans les films, dans l'histoire des grands de la musique française. Moi j'aime beaucoup Joe Dassin, quand j'étais petit j'ai bercé dans Joe Dassin, Francis Carole et tout ça, parce que c'est ce que mon père écoutait. Donc tu entends, ça te vient souvent à la tête Olympia et tout, et puis il y a Edith Piaf et tout ça, c'est une grande histoire. Donc voilà, arriver à être là, arriver quand même à partager cette scène-là avec des personnes comme Tiken Jack qui te donnent l'occasion, ou Magic System qui te donnent l'occasion de le faire, c'est quelque chose. Dieu seul sait ce qui, c'est le stress qu'on peut ressentir et tout, comment est-ce que ça tourne à l'intérieur de soi, le seul fait de savoir que tu vas monter sur la scène de l'Olympia. En tout cas c'est une chance que j'ai, c'est sûr que beaucoup n'ont pas, et je suis bien heureux que ça m'arrive. Pour un bout de bonheur, c'est au royaume de mes espérances et au royaume de mes espérances. L'ambiance était top. Je ne m'attendais pas à un tel accueil. En tout cas le public nous a mis à l'aise. On était content, moi j'avais l'impression que je suis dans un gros village quelque part à Ouaga. Et c'était les ambiances qu'on sait, telles qu'on le fait, un peu dans les capitales africaines en tout cas, ils ont été assez positifs. Et on était là pour eux, on était là parce qu'on avait quelque chose à partager avec eux. Et voilà, là on les a vus, on a senti que le truc était passé, que l'émotion était là, et que, voilà, au-delà de cette prestation là, Tiken Dja n'a pas eu tort de nous avoir invité, de m'avoir invité sur scène. Quand on invite des jeunes gens qui viennent après nous, c'est le rôle de grand frère qui donne la main aux petits frères. Je pense que c'est comme ça qu'on peut donner longue vie à la musique africaine. Nous on est là aujourd'hui, je pense que c'est les Smarties qui vont être là dans quelques années. Et c'est important qu'on les présente à notre public pour un peu raccourcir le chemin de la notoriété, si je peux m'exprimer ainsi. Mais c'est aussi parce que Smarties c'est un artiste engagé, qui fait partie de la jeune génération aujourd'hui, même s'il fait du rap. Son message est très proche du message du reggae. Donc pour moi c'est important d'inviter des artistes comme ça, qui n'ont pas trop d'occasion de s'exprimer. Le champion du chef flotte au volet. Les têtes se cognent pour savoir mais qui le bordera. Et que la paix aille mourir à la guerre. Pour vivre une tête qui soit pour le roi.